L'approche, on est à 24 heures du match, donc l'état du groupe, que ce soit sur le plan physique, technique, mental, il y a une certaine cohésion qui va avec. Et puis en tout temps, l'état du groupe est très simple, il y a une confiance, c'est confiance sans que ça ne soit pas. Avec un excellent confiance, on est à l'approche d'une grande compétition, on est prêt, ils sont prêts à souffrir. Voilà, l'état d'esprit est très bien. Votre accueil, vous ne croyez pas que vos autres sont bien accueillis ? Je crois qu'on a été bien accueillis ici, je crois que depuis qu'on est arrivés, on n'a rien ressenti d'anormal, d'animosité. L'accueil a été de niveau, de taille international, donc il n'y a aucun souci là-dessus, tout va très bien. Même si ça n'est pas, je ne crois pas que c'est à vous que j'allais le dire, que j'allais répondre. J'allais faire un rapport au sein de la CAF et de la FAF. Connaissant un peu, on est dans un domaine qui est le football, donc le football c'est l'éducation physique, c'est un peu la science. Ça nous amène un peu à connaître un peu les autres, comment ils travaillent. L'Algérie, j'ai eu la chance de connaître un peu le pays parce que j'avais des responsabilités au niveau du centre de formation valencienne pendant des années et des années. Donc j'ai eu des joueurs qui sont passés entre mes mains et qui ont porté les maillots d'équipe nationale algérienne. Donc, que ce soit Mohamed Daman, que vous connaissez, à Valenciennes, Ahmed Touba, qui était logé d'ailleurs chez moi, et Mélique Rouch, qui est passé dans les années 2008-2010. Je suis dans un pays parce que je suis à cheval entre le Congo Kinshasa et la France. Je vis dans le nord de la France où il y a une forte communauté algérienne. Donc je connais bien toute votre mentalité. Quand vous vous énervez ou si je veux vous énerver, je connais un peu la culture algérienne pour vous, je voulais dire. Il n'y a pas de soucis là-dessus. On est entre nous, vous nous avez bien accueillis. Jusque-là, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Mais je crois aussi que le fair play, surtout que vous êtes pays organisateur, ça va continuer jusqu'au bout. Donc ne vous inquiétez pas du côté de l'accueil ni de l'ambiance. Si j'ai bien compris vos décisions, au départ, il y a posé la question de savoir si on a une équipe pour aujourd'hui, pour demain. Oui, déjà il y a une équipe pour demain parce que sinon on a amené 28 joueurs, c'est grave que de ne pas avoir l'équipe. Mais le problème ne se pose pas au niveau de l'équipe. Le problème, dans toute préparation, se pose comment est-ce que vous avez eu le temps de prévoir votre compétition. Nous, ce qui est certain, on a eu un temps, une partie, un petit peu, dans notre préparation. Je ne dis pas que ça va nous coincer quelque part, non. Mais il y avait un stage qui a été mis dans la planification qu'on s'est fixée pour aller jusqu'au bout. Et ce stage de tirer qui nous avait quand même dérangé un peu parce que ça devait avoir un projet de remise en condition physique, de mise en place de cohésion au niveau de l'équipe et surtout d'un suivi, mettre les joueurs dans des niveaux de compétition déjà depuis ce temps-là. Ça s'est passé. Donc, en tant qu'entraîneur, notre rôle, c'est de s'adapter. Donc, on a réajusté un peu notre préparation. On a eu quelques jours au Kinshasa, je crois, trois jours d'entraînement au Kinshasa. On a eu trois jours, je crois, en Tunisie. Puis, on est là depuis trois jours. On a eu deux entraînements, deux entraînements, je veux dire. Donc, je crois que ce n'est pas tellement suffisant. Mais compte tenu de la situation qui s'est posée, moi, je crois qu'on est prêts. On est prêts avec le groupe. On a essayé de mieux travailler par rapport au temps qu'on a eu. On a essayé de faire deux matchs amicaux. Mais malheureusement, le dernier n'y a pas eu beaucoup de répétitions comme nos collègues, comme nos adversaires qui sont aujourd'hui, depuis la qualification, à une dizaine de matchs, à huit matchs. Nous n'en a eu que deux. Mais ces deux matchs nous ont permis, c'est tous les derniers, de voir tout le monde. De voir tout le monde, de savoir avec qui on peut compter, quels sont les changements qu'on peut apporter lors des matchs. Et s'il y avait un blessé ou quelque chose, qui est-ce que... Donc, ça nous a permis, ça nous a donné une réponse. Et cette réponse-là, c'est ça qu'on va essayer de capitaliser à partir de demain. Mais maintenant, si vous voulez savoir quelles sont nos chances demain, on a toutes nos chances comme les autres. Et sur quoi ça va se jouer ? Je crois déjà que c'est un match, c'est un derby. Parce que c'est... Pour ceux qui ne savent pas, c'est deux pays, je peux dire qu'ils sont frontaliers, ou avec plusieurs histoires, que ce soit sur des plans de relations diplomatiques ou au niveau des frontières. Je crois que ça va se jouer dans l'âme, un état d'esprit conquérant. Nous, on joue aussi pour faire plaisir aux Congolais, et faire plaisir à toute une nation, et faire plaisir aux gens de l'Est. Donc, on aura ça dans l'esprit. On aura ça dans l'esprit. Donc, demain, je crois que nos joueurs sont prêts à souffrir. Ils sont prêts à souffrir. Merci. Moi, je crois qu'on s'est préparé par rapport aux équipes. Déjà, la première préparation, c'est de mettre tout d'abord à niveau notre équipe, d'avoir une cohésion de groupe, parce que ce n'est pas... Comment... Rajoutant de joueurs, comment... Très haut niveau, de très bons joueurs, qui feront qu'on puisse avoir une équipe. On a commencé par organiser l'équipe. Deuxièmement, on a travaillé sur ce que nous, on croit, qui sont nos points forts. Après, on a regardé les points faibles. Les points faibles, le commerce d'adversaires peut nous contrarier dans certaines choses, mais on n'a pas forcément... Parce qu'il y a plein de nations. Donc, il fallait travailler sur tous nos adversaires. S'il faut qu'on aille jusqu'au bout de la compétition, il fallait travailler sur trois, cinq, six adversaires. Je ne crois pas qu'on aurait eu ces temps-là, mais ce qui est sûr et certain, quand vous jouez contre une nation, contre une équipe, quelconque, vous regardez quand même les points faibles, les points forts de ces équipes. Donc, on sait demain que ça va se jouer sur la combativité, sur le courage, sur les efforts, comme je l'ai dit tout à l'heure, à répéter plusieurs fois, sur les gens de montagne qui vont beaucoup nous faire courir, qui vont chercher à gagner les duels. On sait qu'il y a reforcé là. Donc, maintenant, je ne dirai pas comment est-ce que nous, on a mis en place toute la stratégie du match, pour essayer de contrarier, de les amener à un certain point, qui peut-être est le suivant pas. Ça, c'est intéressant. On a préparé tout à l'heure, notre équipe. Et je crois que, de toute façon, on est prêts pour le match demain. Et c'est de répondre aux questions. Parce que la deuxième question que vous posez à Sama, elle n'est pas de sonore, tout d'abord. S'il veut commenter, il va commenter. Mais la première, on a deux joueurs qui ont un problème médical. Donc, le corps médical a préféré que ces garçons-là soient mis de côté pour ces premiers matchs. qu'il y a des examens approfondis qui vont être menés demain, après-demain. Aujourd'hui, je ne peux pas vous situer à quel niveau l'air de lésion, comment l'air de blessure, l'état de santé se situe. Par rapport à la deuxième question, dont on fait ta lésion, que l'équipe a eu un peu de difficultés, surtout en premier mi-temps. Vous l'avez remarqué, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Une équipe nationale se prépare aujourd'hui comme un club, même s'il y a peu de temps de préparation. Mais il y a une répétition des stages qui se font tout au long de l'année. Je crois qu'on est en Algérie, la presse algérienne peut témoigner. Vous êtes journalistes, je crois que vous allez chercher aussi de l'information ailleurs. Aujourd'hui, depuis qu'on a joué la qualification, avant même la qualification, ils ont joué la coupe arabe, ils ont gagné plusieurs matchs, ils ont joué au mois de juillet un tournoi qu'ils ont organisé ici, et après le tournoi, ils ont continué à faire des matchs. Aujourd'hui, ils doivent être à une douzaine, une quinzaine de matchs. Là, on en a deux. 16 matchs. Merci. Je crois que je suis quand même nos adversaires pour répondre aux messieurs. 16 matchs joués. Il y a une grosse différence entre deux matchs et 16 matchs. Au niveau de la cohésion de l'équipe, au niveau de l'animation, au niveau des repères, des binômes, des travails entre deux, tout ça, c'est important. Nous, c'est qu'on a eu ce jour-là, on a eu quand même des difficultés. Oui, vous avez raison, parce que vous avez des yeux pour voir, et moi-même, j'ai vu, c'est qu'il y a eu une équipe mixte. On a mis en place une équipe mixte qui a joué pour une première fois ensemble. Mais si on l'a fait, c'est pas parce qu'on voulait gagner les matchs contre les Mali, mais en titre de prévoyance, d'anticipation, c'est qu'il risque de nous arriver un jour avec des blessures, avec des cartons et autres, ramener des garçons qui n'ont jamais participé aucune fois dans une compétition internationale. Et quand vous savez, la veste, des fois, est trop, trop grande pour ces garçons-là, qui ne sont pas préparés, lancés comme ça, c'est dangereux. Nous, on a voulu voir ça en live, en vrai, de quoi étaient-ils capables. Et on savait qu'on aurait eu toutes ces difficultés-là. Mais on a essayé de retravailler. On a vu une bonne deuxième étape, quand même. Parce qu'on a quand même mis la possession de ballon, on a repoussé le Malien à les retranchements, et on a loupé les buts. Bon, ça, ça fait partie du jeu. Le football est très aléatoire. Vous pourrez être champion du monde quand vous prenez un but contre l'Arabie Saoudite, même si vous êtes l'Argentine, et vous peinez. Donc, c'est ce qui nous est arrivé. Mais maintenant, je crois que demain, on va repartir avec l'équipe qui se connaisse le mieux possible, avec l'équipe qu'on a, on s'est qualifié avec, avec des garçons qui ont une certaine, je dis, complémentarité dans le jeu. Mais demain, je crois que ça sera une autre chose. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions, mais je voulais parmi et ça m'a, et cette question-là, et cette question-là. Qu'est-ce qu'on a de savoir entre 16 et 18 équipes ? Bon, moi, déjà, je vais vous dire que c'est mon premier chan, c'est mon premier championnat, donc je ne pourrais pas tellement savoir cette différence. Mais ce que je sais, des poules, on est dans un groupe à quatre, donc on a trois matchs. La difficulté peut-être pour ceux qui sont dans un groupe à trois, c'est que vous devez gagner déjà votre premier match et votre deuxième match. Ou gagner et faire un match, même quand vous gagnez un, vous faites un match nul, mais vous pouvez, vous n'êtes pas plus qualifié. Alors que le groupe à quatre, vous avez une chance, si vous gagnez déjà deux matchs, vous pouvez voir un peu plus loin. Mais ce qui est plus important dans tout ça, c'est le premier match. Que ce soit un groupe à trois ou à quatre, c'est le premier match. C'est le match qui détermine un peu le suivi. C'est le curseur. Et ce match-là est très important parce que ça vous montre la voie. Mais si vous ne gagnez pas ce premier match-là, il n'est pas trop tard aussi parce qu'on l'a vu avec l'Argentine qui est devenue championne du monde alors qu'elle a perdu son premier match. Mais c'est de tout mettre en œuvre à ce que vous réajustez, vous corrigez vos airs et que vous soyez déterminés pour aller jusqu'au bout. Mais pour arriver au bout, au bout, parce que nous, des fois, on voit le bout du tunnel sans, par contre, franchir les obstacles. Il y a des étapes à franchir. Ces étapes-là, c'est de se qualifier, c'est sortir de la poule. Et si vous arrivez à là, il y a le quart de finale, le demi-finale et la finale. Donc là, ça peut se gérer. Mais la première des choses, c'est notre premier match sur deux mains contre l'Ouganda, un adversaire serrier. Mais c'est que vous ne parlez pas de l'Ouganda. Vous devez savoir que c'est un adversaire quand même qui a la taille. Qui a la taille parce que nous, on a des mauvais souvenirs contre cette nation-là. Des mauvais souvenirs sur les plans sportifs. Je veux dire que cette équipe-là nous a battus au Maroc. C'est la même équipe presque qui joue l'Echane à l'Egypte. Qui joue l'Echane et qui joue aussi la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est presque la même équipe. Et deuxièmement, Issamah qui est ici présent, ils ont été éliminés il n'y a pas très longtemps contre Vaipers, Vipers. Avec la majorité des joueurs de cette équipe-là. Donc on connaît, on sait, les difficultés qu'on aura demain et on sait de quoi sont-ils capables et nous on se réserve de, je ne vais pas vous dire, mais on sait qu'est-ce qu'il nous faut demain pour que l'on puisse lever un peu cette frustration.